Finalement, nous y étions déjà préparés sans savoir. Depuis 5 ans maintenant, nous travaillons avec toute l'équipe pour amener les familles vers l'autonomie alimentaire. C'est notre vision depuis le départ. Finalement, les événements ne font que renforcer la légitimité de notre action. Qu'est-ce qu'il y a de l'autonomie alimentaire ? Ici, ça va faire maintenant 5 ans que j'ai développé, ici en Alsace, avec ma famille, une certaine forme de résilience alimentaire. Ce confinement, finalement, nous affecte assez peu. Je suis allé faire un petit tour chez l'agriculteur du coin pour aller chercher tout ce qui se garde, tout ce qui se conserve, des pommes de terre, du riz, de la farine. Mais ici, pour le reste, la serre, les poules, ça nous suffit. On profite du printemps pour faire un peu de cueillette de pissenlit ou l'ail des ours. Mais dans une logique de sobriété et de simplicité, on essaie d'être un peu créatif en cuisine, mais finalement, on s'en sort très bien et je pense qu'on peut tenir des semaines comme ça, sans problème. Mais il y a toujours quelque chose à manger dans la serre. On vient ici, on récolte, il y a toujours quelque chose qu'on peut mettre dans les plats pour remplir le repas du soir. En fait, je n'ai pas besoin de me préoccuper d'acheter des légumes frais. La fraîcheur, voilà, en sortant de ma cuisine, j'ai une idée dans la serre. On va pas avoir d'influence à proprement dire sur les événements. Par contre, on aide les citoyens, on les aide dans cette manière de traverser la crise. Et ça permet d'éviter d'aller au magasin, de sortir, devoir acheter des légumes, et puis de ne manger que des pâtes. Là, on va pouvoir manger des légumes frais et nourrir correctement sa famille. En fait, le jardinage, c'est une activité idéale pour les enfants. Jeanne est dehors, elle vient cultiver avec moi dans la serre. Le jardinage, en fait, c'est une activité qui calme les enfants, qui ramène les enfants à l'instant présent, d'utiliser ses mains, le toucher. C'est quelque chose d'extrêmement positif. Jeanne m'aide à cuisiner, elle sait qu'on mange des légumes à table. On mange sainement, on mange sainement. Je termine par un message à notre équipe. L'équipe témoigne en ce moment d'une énergie incroyable. On travaille tous à distance, ce n'est pas évident. Partager des idées, des points de vue, des opinions, quand on n'est pas ensemble, c'est plus difficile à travers du home office. En tout cas, il y a vraiment un état d'esprit d'équipe qui est remarquable, une énergie qui est remarquable. Et ça montre qu'on a un esprit qui va au-delà d'une simple société. On a une vision, on la porte ensemble et je trouve ça vraiment assez remarquable. Donc, merci, merci à toute l'équipe pour cet effort pendant cette situation difficile. C'est parti. Sous-titrage ST' 501